Bonjour tout le monde donc voilà donc aujourd'hui donc on est jeudi le je ne sais plus le 4 le 5 je ne sais plus ça nous sommes nous le 5 donc voilà donc aujourd'hui j'ai reçu ma commande donc j'ouvre le sachet et je reprends directement après comme ça ça fait un peu moins de bruit et on regarde tous ensemble alors voilà j'ai ouvert mon sac j'ai le pc allumé parce que ma facture est là directement j'avais fait des captures d'écran et tout c'était plus facile alors je vais commencer donc par le premier tissu je vais voir si j'allume la lampe ou pas suivant ce que vous voyez alors celui ci c'était tout on va reprendre la facture voilà alors celui ci donc c'était le jersey top à poids voilà est ce que vous voyez ouais on voit quand même la bonne couleur je vais voir si j'allume la lampe oui bien sûr en fait vous voyez super bien la couleur voilà donc celui ci sur le site c'est un tricot tout dot il était donc à 4 euros du mètre et j'ai pris un mètre cinquante et ça c'est pour faire un pantalon de pyjama j'ai vraiment flashé quand je les vus mais vraiment trop trop beau vraiment et franchement qualité comme d'hab nickel on est pas transparent donc nickel franchement c'est à ce que à ce à quoi je m'attendais donc voilà nickel donc n'oubliez pas prenez un petit café voilà santé parce qu'il ya quand même une belle petite commande donc on a le temps ouais alors le suivant ça c'était on va regarder sur la facture alors c'était donc cricot mint dent voilà alors ça c'était 3 euros 75 donc j'ai pris un mètre au niveau de la couleur vous voyez vraiment bien franchement ça a un jersey de coton pas transparent mais franchement nickel j'ai pris un mètre et celui ci je crois que c'était pour me faire je ne sais plus mon petit papier non 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 j'avais pas prévu justement j'avais pris des jersey de coton pas spécialement cher pour faire soit des t-shirts de pyjama ou pour faire des tests par rapport à la petite surprise que je vous prépare pour les 1000 abonnés donc va donc ensuite hop celui ci faut que je regarde pour la couleur donc c'est le alors celui ci c'est un jersey piqué donc il est vraiment magnifique de plus près voilà c'est le jersey piqué 13 332 slash 52 et franchement les lastons sans problème dans les tons un peu top et on dirait vraiment en fait comme la maille polo mais pas aussi épais un peu plus fin mais ça va passer quand même alors celui ci si vous voyez vraiment bien la couleur franchement je crois que je vais me place à chaque fois comme ça parce que on voit super bien niveau des couleurs ouais alors celui ci il était à 3 euros du mètre et j'en ai pris deux mètres et c'est pour faire normalement la robe adèle de la maison victor de mai juin 2020 donc on va bien avoir mais je pense que voici nickel franchement franchement je suis étonné quand je vois les prix chez driss and stuff and c'est je recommanderais encore et je crois que d'ailleurs que je dois repasser une commande parce qu'il me manquait des choses voilà alors ensuite alors on est sur un punta di roma noir donc sur le site je pense que c'est le même nom ouais punta di roma zwart alors je cherche oui j'ai commandé 2 m 10 il était à 4 50 du mètre donc voilà vous voyez même le noir en fait avec la lampe juste là franchement c'est top on voit bien donc c'est le punta di roma voilà et ça c'est pour me faire la combi sirop de chez direndo donc j'avais vraiment envie de tester cette combi et comme il faut un jersey soit épais soit mi épais ben je m'étais dit pourquoi pas et il était temps que je me la fasse donc voilà ouais non mais franchement là c'est top on voit vraiment bien la couleur même avec cette lampe même le noir ça ressort donc ça va hop donc alors ensuite ça c'était ça c'était tricot pink big spot donc la traduction c'est tricot rose gros poids donc hop hop voilà alors celui ci il était euh tatum à 3 75 et j'ai commandé un mètre ouais j'ai commandé un mètre et pareil ça va être soit un t-shirt de pyjama ou pour euh mes tests donc je vais bien voir parce que vraiment c'est ouais c'est vraiment nickel voilà hop alors ensuite ça c'est euh c'est le bon je vais vous d'abord vous donner la traduction le jersey uni menthe douce donc sur le site ça s'appelle unitricot soft mint donc celui ci il était à 2 euros du mètre et j'ai pris poum 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 2 mètres alors là par contre je ne sais pas si ça va bien vendre à la caméra parce que c'est vraiment oui ouais ouais vous voyez blanc ouais voilà c'est bon c'est bon non non malheureusement là la couleur ça va être compliqué euh parce que ouais comme ils disent hein menthe douce ben en fait ben en fait oui c'est presque blanc moi je vois ici ben oui quand je lève comme ça je vois bien qu'il y a un peu de vert dedans mais c'est vraiment très très clair voilà euh ben celui ci c'est pareil euh ça va servir pour un pyjama ou euh pour mes tests mais voilà il était pas cher euh je me dis pour euh ce que je veux en faire soit pyjama soit euh mes tests ben voilà donc 2 mètres à 2 euros du mètre alors ensuite celui-ci donc c'est où est-ce qu'il est ? là donc c'était un jersey de coton paisley rose 86 en 5 et donc ouais c'est quoi catonan tricot rose paisley 86 en 5 donc voilà ah par contre là vous avez une très bonne couleur ouais il vous paraît plus clair ouais il paraît un peu plus clair c'est bizarre tiens ouais en fait là c'est on est pas loin il a rien plus foncé ouais rien plus foncé le fond du moins le reste c'est bon mais le fond est un rien mais vraiment à rien plus foncé alors celui-ci donc je l'avais pris euh pareil euh moi qui suis folle des jersey ben voilà euh celui-ci me plaisait vraiment bien et c'était soit pour des tests ou euh pour me faire un un top ou un truc dans le genre j'ai pas vraiment un patron bien défini pour celui-ci mais franchement ouais non je sais pas si je ferais bien un top pour aller dehors là-dedans euh peut-être pour l'été je ne sais pas je ne sais pas ou pour un pyjama je ne sais pas pourquoi parce que ouais là c'est vrai que j'ai pris beaucoup des cotons de raisin soit pour des pyjamas ou pour autre parce que ben j'ai plus de pyjama donc euh voilà il y a tout qui est devenu hyper trop large donc euh ben pas le choix donc ensuite un petit café alors alors ça c'est ouais alors où est-ce qu'elle est ? c'est de la gabardine stretch noire parce que donc je voulais faire avec ça je voulais tester donc elle est à 6,95 sur le site et j'en ai pris un mètre cinquante alors ouais stretch pas si stretch que ça je trouve quand même un petit peu c'est quand même quand même ouais un petit peu quand même c'est simplement mon coton le gabardine c'est vraiment pour les pantalons c'est vraiment le top et avec ça je voulais me faire le pantalon slim qui est dans le mode des travaux hors série que je vous ai montré dans ma petite revue de presse donc euh voilà je vais tester un peu ça mais c'est vrai que franchement ça a l'air super nickel j'ai jamais acheté de gabardine et si le toucher est bien doux et tout donc pour la peau c'est top ouais non franchement nickel 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 franchement je m'attendais pas à une qualité comme ça si j'avais vu dans mon magasin un tissu des gabardines et c'était vachement plus épais et plus riche que là franchement rien à redire franchement nickel 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 franchement je suis étonné et puis je veux dire c'est combien j'ai dit le prix 6,95 ouais 6,95 le mètre franchement quand je vois la qualité bah non nickel 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 donc je vous mettrai toutes les photos au fur et à mesure hein hein inséré juste après le la petite vidéo euh pour vraiment vous montrer le tissu correctement parce que je sais bien que on voit pas spécialement bien euh sur les vidéos donc voilà je vous ferai une petite photo quand même pour qu'on le voie bien alors ensuite celui-ci Tom, 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 c'était… Alors, on va essayer de le retrouver. Tom, non, 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 non. Où est-ce qu'il est ? Alors, c'est classique jersey 11-259. J'en ai pris 1m50. Et je vous mettrai à chaque fois en dessous les mesures. Aïe, 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 aïe. Donc, c'était celui-là. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Ça vient à la mode, les carreaux comme ça, les pieds de poule et tout. Mais alors, il est assez fin. Et il est très très élastane. Ouais. Et il est un peu… Un peu transparent. Mais le problème, c'est qu'il est assez fin. En fait, je l'avais pris pour me faire un pantalon. Alors, j'hésitais entre le pantalon, je crois que c'est le méta de chez la Maison Victor. Alors, mais franchement, là, j'hésite. Franchement, j'hésite. Ouais. Là, j'hésite. Je pensais que, ouais… Ouais. Je ne pensais pas qu'il était aussi élastane, déjà. Et je ne pensais pas qu'il était aussi fin. Voilà. Je vais bien voir, mais… Si on est quand même pris un mètre cinquante… Je vais bien voir. Franchement… Parce que là, je suis un peu déçu qu'il soit si fin. Mais voilà. Ils auraient dû mettre un autre nom, je pense. Parce que « Maillot classique ». Ouais. On verra. Mais franchement, ouais. Ceux qui ont fait le pantalon méta de la Maison Victor, si elles veulent me mettre un commentaire pour me dire si elles ont utilisé un tissu assez élastique et fin, qu'elles me le disent. Maintenant, j'ai vu un nouveau aussi chez la Maison Victor. Dans le dernier, c'était un pantalon pour homme et j'ai vu qu'un avait qu'il avait fait en femme. Mais je ne sais pas. Franchement, j'hésite. Mais voilà. On verra bien quand même. De toute façon, le prix, c'était… Ce qu'il est. 3 euros le mètre. J'ai pris un mètre cinquante. Ça va, quoi. Je n'ai pas perdu Blader, mais… De toute façon, je trouverai toujours quelque chose à faire avec, sans problème. Hop. On continue la petite montagne derrière. Donc… Allo… Tududu… Qu'est-ce que j'ai pris ? Allo… Voilà. Celui-ci… Oh, par contre… C'est le crêpe de plongée. Comme ils disent. Bon. Donc, c'est le scuba crêpe. Alors, je l'ai pris en couleur pétrole. Ah ouais, la couleur, elle ressemble vraiment bien. Voilà. Et ça, c'est pour me refaire une jupe comme celle-ci. Comme je vous avais fait la dernière fois. Par contre, là, vous ne voyez pas la bonne couleur. C'était une jupe demi-cercle. Non. Demi-cercle, quart de cercle ? Je ne sais plus. Donc, voilà. Franchement, nickel. Nickel, nickel. Franchement, je suis contente. C'est vraiment la même qualité. La couleur est nickel aussi quand même. Jolies couleurs. Voilà. Ça m'a changé un petit peu. Pour l'hiver, franchement, j'aime vraiment bien. Nickel. Alors, celui-ci était à 4 euros du mètre. Et j'ai pris un mètre. Je n'ai pas besoin de plus pour faire ma jupe. Donc, voilà. Pour faire la jupe, la ceinture avec un mètre, c'est assez. Donc, franchement, nickel. Nickel, nickel. Alors, après. Ouf. Je ne sais plus si c'est ça que j'avais vu. Alors. Attends, attends. Ouais. Donc, ici. C'est le jersey piqué. 13 334 slash 17. Waouh. Alors. Voilà. Vous voyez. Je vous rassure, il y a une bonne couleur. Ouais. Franchement. Quoique. Ah, vous voyez quand même un peu moins flash. Je trouve. Ouais. Yoko. Non. Ça va. Rien. Ouais. Vous voyez. Rien moins flash. Parce que le rose est vraiment rose. Mais non. Plus ou moins, c'est plus ou moins ça. Alors. Celui-ci. Donc, c'est le jersey piqué. Euh. Donc, comme je vous disais tantôt, ça ressemble à de la maille polo en plus fin. Pas du tout transparent. Voilà. Voilà. J'ai pris 2 mètres et il était à 3 euros du mètre. Je voulais aussi me faire une robe Adèle de la maison Victor dedans. Mais alors. En robe. En robe, ça va être un peu flash quand même. Parce qu'il est un peu plus flash que ce que vous voyez. Donc, le rose est vraiment rose. Je ne sais pas si il est bien vraiment rose. Non. Vous ne voyez pas rose pétant comme il est. Malheureusement. Non. Non. Peut-être si j'éteins. On va voir. Ah oui. Ben voilà. Là, vous voyez un peu plus flash quand même. Et comme ça, il est légèrement transparent parce qu'on voit l'ordi. Pourter, on ne verra pas. Pourter, on ne voit pas. Non. Pourter, ça ne se voit pas. Voilà. Là, vous voyez quand même un peu plus flash. Et voilà. Donc, je disais. C'est le jersey piqué. 13 334 slash 17. 3 euros le mètre. Et j'ai pris 2 mètres. Ben franchement, ouais. Maintenant, est-ce que je ferais vraiment une robe dedans ? Ben quoi que si, peut-être bien. Pour la bonne saison. Ouais. Si. On va bien voir. Mais ouais. Pourquoi pas. Franchement. Ouais si. Pourquoi pas. Ouais. Mon avis, ouais. Ensuite. J'ai pris un paquet de Wiseline thermocollant blanc. Donc, c'était 1,99. Le paquet. Et alors. Question qualité. C'est la première fois que j'en prenais. Ah ouais. Ah ouais. Il est vraiment très fin. Il est vraiment, ouais. Très très fin. Je vais tester. Parce que franchement, j'ai eu des bons échos par rapport à d'autres personnes qui avaient acheté quand je regardais les hauls et qui disaient qu'il était très bien. Donc, c'est 250 fois 100. Ouais. Donc, 2 mètres 50 fois 1 mètre. Franchement, je vais tester. Et je vous dirai. Ben j'ai pris blanc. Il y avait blanc et noir. J'ai pris blanc pour tester. Donc, je vais bien voir. Mais j'aurais dû peut-être prendre le noir aussi. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de tissu plus foncé que du clair. Mais bon. Je vais bien voir. Donc, on va tester ça et on verra. Mais voilà. Celui-ci. Voilà. Ça va plus thermocollant. Je verrai bien. Alors, le dernier. En fait, le dernier. Dans le sac du moins. Voilà. C'est un paquet comme ceci. Donc, c'est un sac carrément dans le sac noir. Alors, celui-ci, c'est le paquet de jersey cricoté. Donc, sur le site. Ça s'appelle. Ce qu'il est. Le. Nittet jersey paquet. Donc, il y a cinq fois deux mètres de tissu. Donc, on va voir exactement ce qu'on a dedans. Alors. Donc, dans ce que je peux voir, on a vraiment des tricotés. Voilà. Je touche un peu. J'ai ouvert. J'ai retourné le sac. En fait, je. Ouais. Il y a des tricotés plus doux. Par exemple, celui-ci est vraiment, mais vraiment plus doux. Donc, c'est à chaque fois. Il y a deux mètres à chaque fois. Il est vraiment magnifique celui-là. J'aime vraiment bien. En fait, je cherchais sur leur site vraiment des tissus tricots. Et quand moi, j'ai regardé. Il y en avait, mais c'était beaucoup des petits carrés, des petits losanges. Et j'avais vu sur le groupe Facebook de Dresden Stoffen, qui était déçu par rapport à l'épaisseur. Parce qu'il pensait que c'était vraiment un peu plus épais. Donc, je n'avais pas voulu commander. Et puis, les petits rectangles, les petits losanges, ce n'était pas pour moi, vu les couleurs. Donc, je m'étais dit, je vais me laisser tenter par ce paquet. Parce que je m'étais dit. Donc, il y a cinq fois deux mètres. Donc, on se retrouve avec dix mètres. Et il était à 19,95. Donc, ça nous revient à, on va dire, deux euros le mètre pour des tricotés. Donc, voilà. Ce n'était pas cher. Mais vraiment, celui-ci, il est vraiment super beau. Ouais. Il ressort super bien. Voilà. Celui-ci, j'aime vraiment, mais vraiment bien. Ouais. Celui-là, franchement, nickel. L'intérieur est comme ça. C'est vraiment un tricot. Ouais. Nickel. Franchement, deux mètres, j'ai largement de quoi me faire un pull. Donc, lequel, je ne sais pas encore. Mais franchement, ouais. Oh ouais. Franchement, je l'aime vraiment bien, celui-ci. Nickel. Alors, ensuite, on a donc celui-ci. Voilà. Donc, dans les tons bruns, ce n'est pas trop une couleur qu'en général, j'achète. Mais, pour un pull, ça peut le faire. Alors. Alors, par contre, celui-ci, il est transparent. Enfin, transparent. Un peu quand même. Ouais, si. On voit quand même mes lèvres. Au niveau. Ouais. Il est un peu. Et la matière n'est pas aussi douce que l'autre. C'est toujours un tricoté. Mais, pour faire un pull, je pense que si. Ça va faire un pull fin. Ouais. Si. Ça peut le faire quand même. Ce n'est pas trop des couleurs. Le brun, surtout. Je ne mets pas spécialement du brun. On verra ce que ça va donner. Mais avec les petites lignes. Comme ça. Un peu dans les tons de gris-bleu. Du blanc. Du noir. Ça peut le faire. Celui-ci. Ouais. Si. Franchement. Ça peut quand même le faire. Voilà. Il ne gratte pas spécialement. Un peu fin. Mais. Voilà. En même temps. Quand on prend un paquet comme ça. Il est bien dit sur le site que. Ben. C'est aléatoire. Spécialement la photo. Par contre. Par rapport à la photo. Je me demande d'ailleurs. Si. Ce n'est pas les mêmes. Euh. Je vais vous dire ça. Ouais. Si. Ça a l'air d'être plus ou moins la même chose. Donc. Voilà. Mais je veux dire que. Ça dépend en fait. Ce qui leur reste en stock. Des fois. Il leur reste assez. Donc. Franchement. Ben. Ça va quand même. Bon. La couleur. Moi. Si. Ça peut le faire. Moi. Ouais. Si. Ça peut quand même le faire pour un pull. Franchement. Ouais. Si. C'est parce que c'est vrai que je ne m'habite pas spécialement à mettre du brun. Je suis beaucoup dans le noir. Donc. Alors. Qu'est-ce qu'on a encore ? Donc. On a celui-ci. Donc. Dans les tons de gris. Blanc. Comme d'habitude. Bon. Celui-ci. Je sais que je vais aimer. Les petits dessins aussi. Bon. Ça va encore. Ça fait fort géométrique. Mais. Ça va. Franchement. Alors. Je crois que ça fait un peu le même genre que l'autre. Ouais. 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 C'est aussi un fin. Le premier était vraiment tout doux. Celui-ci. Ben. Moins. Il est fin. Mais. Voilà. Pareil. Pour un pull fin. Je pense que ça peut le faire. C'est tous des jersey. Donc. Ouais. Si. Nickel. Franchement. Ils font quand même une bonne élasticité. Même s'ils sont un peu plus fins. Ça peut le faire quand même. Et puis 20 euros le paquet. De 10 mètres de tissu. Il n'y en a pas beaucoup hein. Qui font ça. Donc. Non. Franchement. Je suis. J'aime quand même bien. Ça va. J'aime la qualité. Alors. Le suivant. On va rester dans les tons de brun. Voilà. Mais celui-ci. Il est moins brun. C'est moins. Ou il est moins brun. Ça n'a rien. Mais. Ouais. Si. Ouais. Sinon. Ça peut aller. Même avec le brun. Comme ça. Ça va. Ça ne me choque pas. Et pareil. Il est un peu fin aussi. Mais. Ouais. Si. Ça peut le faire. On dirait un peu les dessins style un peu armé. Comme ça. Comme ils disent là. Ouais. Non. Si. Ça va. Ça va quand même. Et. Le dernier. Celui-ci. Il est déjà un peu plus brun. Donc. C'est pareil. Il a une épaisseur du tissu. C'est pareil. Celui-ci. Il est. Il est. Enfin. Il est brun. Voilà. Je vais dire. Ça passe encore. Quand même plus de gris. Que de brun. Et. La qualité. Ouais. C'est pareil. Il n'y avait vraiment que le premier. Il est. Ce qu'il est. Hop. Celui-ci. Que celui-ci était vraiment plus doux. Vraiment. Plus pull. Voilà. Vraiment. C'est cette matière vraiment plus pull. Celui-ci. Il était vraiment. Mais super beau. Super magnifique. C'est dommage qu'il n'avait pas plus que 2 mètres. Et qu'il n'était pas dans le. Allez. Je veux dire. Dans l'assortiment. De chez Dressel. Parce que j'en aurais pris vachement plus que 2 mètres. Ici. Je vais le tester. Parce que j'aurais bien voulu refaire. Donc. Le pull Mirl. De la maison Victor. Donc. C'était. Le septembre octobre 2020. Mais j'aurais bien voulu le faire en Rome. Donc. Celui-ci. Il aurait été super pour le faire. Mais. Il y a 2 mètres. Ou alors. J'essaye de le caser dans 2 mètres. Mais ça. Ça risque d'être plus compliqué. On verra bien. Donc. Je vous disais. Donc. Celui-ci. Pareil. Question qualité. Que tous les autres. Un peu fin. Voilà. En même temps. Si c'est pour faire des pulls. En général. On a un tee-shirt en dessous. Et. Si je fais une robe. Parce que j'ai fait déjà des robes. Dans des tissus. Un peu dans le même genre. En général. Comme je mets des robes. Pas spécialement longues. J'aime bien des robes plus courtes. Et alors. Je mets un legging. Et. Un tee-shirt. Et. On verra pas la transparence. Puisque. En général. Je mets des tee-shirts noirs. Voilà. Vous voyez. T-shirt noir. Je crois que. J'en ai une dizaine. Dans mon. Dans mon tiroir. Leggings. C'est pareil. D'ailleurs. Je me trouve un patron. Pour le faire moi-même. Parce que. Tout ce qui est. Les cols roulés. Ou les tee-shirts. À manches longues. Ça. J'en ai pas beaucoup. Par contre. J'ai. Un. J'ai. Un patron. Pour me faire. Un tee-shirt. À manches longues. Donc. Peut-être. Faudrait. Peut-être. Je fouille. Dans. Mes. Caisses. À tissu. Pour voir. Si. J'ai. Du jersey. Du jersey. De viscose. Noir. Pour me faire. Les tee-shirts. À manches longues. En noir. Je crois. Je n'en ai plus. Mais. Je pense. Que j'ai. D'autres couleurs. Mais. Non. Je ferai du noir. Si. Pas. Ben. Je recommanderais seulement. Sur. Trisson. Parce que. Je voulais. Du. Borde-côte. Noir. Mais. Il y en avait pas. C'était. La rupture. De stock. Ils. Avaient. Aussi. Ils ont eu du licra. Donc. J'avais regardé. Avant de passer ma commande. Donc. J'avais. J'ai passé ma commande. C'était le 28. Ouais. Le 28. Et. Le jour avant. Il y en avait. Et. Quand j'ai voulu passer ma commande. Ben. Il y en avait plus. Parce que. J'aurais bien voulu tester le licra. Pour voir exactement. Euh. La matière. Donc. Voilà. Mais. Il y en avait plus. Malheureusement. Euh. Maintenant. On m'a dit aussi. Que. Le jersey de voyage. Ressemblait. Vraiment. Beaucoup. Au licra. Donc. Je vais bien voir. Au fur et à mesure. Mais. Il y avait quelques. Tissus. Que je n'ai pas eu. Donc. Voilà. Il y avait des tissus. Que j'avais vu. Et puis. Ben. J'ai passé ma commande. Ben. Malheureusement. Il y en avait plus. C'était bien dommage. Parce que. J'avais vu. Euh. Du dain. Du scuba dain. Je crois. Enfin. Tout dans le genre. Et je voulais me faire une petite veste. Style. Perfecto dedans. Et quand j'ai voulu commander. Euh. La quantité. Donc. Je voulais prendre. Il me fallait. Deux mètres. Ouais. Et il restait. Soixante centimètres. Donc. Euh. Ça n'allait pas. Mais voilà. Je vais dire. C'est pas grave. Je sais que sur Drissane. Ils refont beaucoup. Beaucoup. De. D'assortiment. Donc. À mon avis. Il y aura peut-être d'autres choses. Qui vont me plaire. Dans ce que j'ai vu ici. Cette semaine. Ou du week-end. Je ne sais plus. Euh. Parce que Drissane Stoffen. A aussi Facebook. Et. Ils ont mis des nouveautés. Il y avait des jerseys. Je ne sais même plus. C'est quoi le nom. Et dessus. C'est. Enfin. Les tissus. C'est magnifique. Donc. À mon avis. Je vais refaire une commande. C'est magnifique. Mais bon. Là. Voilà. Je me dis. J'ai quand même. Assez bien. Dans ma commande. Je ne sais même plus. Combien de mètres. Donc. Ça va être compliqué. Je pense. De calculer. Vingt-six. Soixante. Plus ou moins. Je vais dire. Si j'ai bien compté. Vingt-six mètres. De tissu. Bon. Quand je vois. Le prix que j'ai payé. Pour ça. Il faut que je prenne. Ma facture. Donc. Là. C'est avec frais de port. Bien sûr. On va arrondir. À vingt-six mètres. On ne va pas chépoter. Donc. Nous. En Belgique. Les frais de port. Sont de. 4,95 euros. Je sais. En France. Les frais de port. Sont beaucoup plus chers. Donc. Voilà. Et ici. Quand je fais. Le calcul. Par rapport. À ma commande. Et. Ce que j'ai payé. Ça me revient. À l'équivalent. De 3 euros. Du mètre. En sachant. Qu'il y a des tissus. Je crois. Qu'il n'y en a pas beaucoup. À moins. De 3 euros. Euh. Non. Il y en a qu'un. C'était le jersey. Mantes. Que lui. Il était à 2. Mais. Tout le reste. C'était minimum 3. Ou un peu plus. Ben voilà. Je vais dire. Ça me revient. À 3 euros. Le mètre. Ça. Ça va. Je vais dire. Les frais de port. Ben. Je vais arrondir. À 5 euros. Euh. Moi. Qui. Utilise beaucoup. Les transports en commun. Et ben. En fait. C'est. Le ticket. De bus. Aller. Dans ma ville. Pour. Les tissus. Donc. Voilà. À 3 euros. Le mètre. Je les aurais pas eu. Parce que. Je sais que. Euh. Ils ont. Du jersey. De coton. Dans mon magasin. Parce que j'ai l'habitude d'aller. Et. Le minimum. Pour. Les jersey de coton. Dans mon magasin. Ça tourne. Aux environs. De. 9 euros. Jusque. 13. 14 euros. Donc. Ça. Les jersey de viscose. Euh. Le punta. Ou. Les jersey imprimés. Tout ce qui est jersey. En général. C'est minimum. 10 euros. Voilà. Je vais dire. Le minimum. Et. On peut vite monter. À des. 12. 13. Voilà. Euh. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Le crêpe. Ouais. Le scuba crêpe. Ils en ont même pas. Euh. Le. La. Le thermocollant. Bon. Moi. Celui que j'achète. Chez eux. Il n'est pas aussi fin. Mais c'est. 4 euros le mètre. Donc. Là. Je vais tester celui-ci. On verra bien. Mais. Euh. Ouais. Euh. La gabardine. Euh. J'en ai pas vu chez eux. Mais j'en ai vu dans un autre. Et. Euh. 6.95. Même pas en rêve. Euh. C'est. Une histoire de 12 euros le mètre. Donc. Voilà. Je vais dire. Je ne suis pas spécialement perdant. Parce que c'est vrai que nous. Ici. Dans ma ville. On a plusieurs. Magasins. Et. Ben. Les magasins. Où. On a le tissu. Ben. Je n'ai pas les prix. Comme j'ai eu ici. Drissonne. Et voilà. Ben. Pourtant. C'est vrai que. J'ai remarqué. Sur leur site. Ils ont. Ils ont. Je me demande. Qu'ils ont pas rentré. Celui-ci. De Jersey. Le piqué là. Euh. Il me semble que je l'ai vu. Parce qu'ils ont fait des photos. Euh. Ils l'ont rentré. Et je crois qu'ils le vendent. C'est 12 ou 13 euros le mètre. Bon. Chez Drissonne. Il est à 3 euros. Bon. Je sais que dans les boutiques. Il. Ben. Il y a tout qui joue. Le fait qu'ils ont le loyer à payer. Ils ont des charges à payer. Mais voilà. Malheureusement. Quand on fait beaucoup de couture. Ben. On regarde quand même à la dépense. Parce que ben oui. On achète. On achète. On achète. Et on se retrouve avec énormément de tissus. Moi. Jusqu'à maintenant. Je n'ai pas spécialement acheté des tissus chers. Je crois qu'il y en a. J'ai payé peut-être 10 euros le mètre. Mais c'était vraiment pour des projets bien spécifiques. Mais voilà. En général. Si je peux trouver. Donc. Comme ceci. Ou chez Drissonne. Ou les marchés aux tissus. Ou. Voilà. Franchement. Des fois. La qualité. Elle y est. Comme chez Drissonne. Chez Drissonne. J'ai jamais. Jamais été déçue. J'ai jamais un tissu qui a bougé. Donc. Franchement. Voilà. Là. J'ai un petit peu de boulot. On est. Je vais dire. À moitié confiné. Moi. Je pensais qu'on allait être confiné. Ben. Comme au mois de mars. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une commande comme ça. Chez Drissonne. Parce que je m'étais dit. On pourra plus sortir. Tout va être fermé. Et en fait. Ben. On. On est confiné. Sans être confiné. Parce qu'on peut sortir. On peut aller se promener. Machin. Certains magasins sont ouverts. Alors ça. J'ai pas spécialement compris. Parce que. Genre. Les magasins de tissu sont ouverts. Les magasins de bricolage sont ouverts. Euh. Soi-disant. C'est essentiel. Je ne dis pas. Le magasin de tissu. Je suis contente qu'il soit ouvert. Parce que. Pour la mercerie. C'est bien. Parce que. Ben. Ceux qui n'ont pas de carte visa. Et tout. Des fois. Pour acheter. De la mercerie. Je voulais faire une commande. Chez mercerie extra. J'avais préparé mon panier. Et. En fait. Ben. Il faut. Une carte visa. Euh. Pour. Pour nous. Du moins. Les belges. Il faut une carte visa. Pour commander. Deux. Moi. J'en ai pas. Donc. Voilà. Donc. J'étais un peu dégoûtée. Parce que. Ben. Ouais. Ça vaut vraiment. Mais vraiment la peine. En fait. Quand j'ai vu les. Les halls. De Virginie. De l'atelier de vie. Quand elle commande. Chez mercerie extra. Et de. Elodie. Euh. Franchement. Euh. Il y a. Franchement. Des bonnes choses. Chez mercerie extra. Donc. Je me demande. Si je vais pas. Essayer. Quand même. De commander. Euh. Chez eux. Quitte à leur renvoyer. Un petit mail. En leur demandant. Si je peux faire un virement. Euh. Et. Voilà. Pour voir. S'ils veulent bien. Livrer en Belgique. Déjà. Ça. Je ne sais pas. Et. Ouais. Si. En leur faisant un virement. Si ça peut aller. Comme. On a pas de carte visa. Ou alors. Trouver quelqu'un. Qui a une carte visa. Que je connais. Et. Lui donner les sous directement. Et. Passe la commande. Voilà. Je ne sais pas. Je vais bien voir. Donc. Et faire ça. Et voir comment ça se passe. Je ne sais pas. Mais. Franchement. Il y a quand même plein de choses. Qui m'intéressent. Sur les. Merceries extra. Et. Je n'ai pas trouvé. D'autres. Merceries. En ligne. Commus. Simplement. Donc. Si. Vous avez. Euh. Dans vos connaissances. Couture. Bien sûr. Euh. D'autres sites. De merceries. Euh. Plus ou moins. Dans le même genre. Dites-le moi. En commentaire. J'irai jeter un oeil. Euh. Voilà. Simplement. Euh. Donc. Que dire d'autre. Ben. Je pense que c'est tout. Euh. Je vais vite. Faire mon montage. Pour vous mettre. Euh. La vidéo au plus vite. Donc. On est jeudi. Est-ce que. Lui. Là derrière. Il va bien vouloir fonctionner correctement. Aujourd'hui. C'est une bonne question. Étant donné que. J'ai posté. Mardi. Mon podcast. Qu'il m'a fallu. Toute la journée. Pour faire mon. Enfin. Une fois que le montage a été fait. Pour pouvoir le charger. Parce que. Ben. Monsieur là derrière. Il devient vieux. Et. S'il n'a pas le ventilateur. Sur lui. Il s'éteint. Enfin. Là non. Parce que. Il n'y a rien. Qui est spécialement ouvert. De gros programmes. Mais dès que. Le programme de montage. Est ouvert. Et qu'il faut charger. Pour. La transformation. De la vidéo. Il plante. Donc. Dites moi. Si. Vous avez aimé la vidéo. Si. Par rapport au tissu. Ce que vous en pensez. Simplement. Si. Vous n'êtes pas encore. Abonné à la chaîne. Ben. En fait. Il faut en profiter. C'est gratuit. Je suis. Et. Aux 1000 abonnés. De la chaîne. Je vais sortir. Je vous prépare. Une petite surprise. J'espère. Que d'ici là. J'aurai le temps. De. Tout préparer. Parce que. Que j'ai vu. Plus ou moins. Qu'on était. À 640. Je pense. Quand j'ai posté. Mon podcast. Donc. Là. On est jeudi. Donc. C'était mardi. Donc. Voilà. Maintenant. Je me dis. De 600. Passer à 1000. J'ai encore. Un peu. Le temps. De voir venir. Donc. Ça. Ça va. J'ai le temps. De faire mes tests. Et tout ça. Donc. On va bien voir. Simplement. Et. Voilà. Je me dis. On verra bien. À ce moment là. Mais là. Je vais. Profiter. Je vais aller passer. Tout ça. À la machine. Et. Faire tout sécher. Avant de pouvoir. Attaquer. Donc. Voilà. À mon avis. Le temps que ça sèche. Parce que là. Il y a quand même. Je vous montre. Il y en a quand même. Un petit peu. Beaucoup. Donc. Voilà. Là. Je me dis. Il y a quand même. Une belle petite montagne. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi bosser. En même temps. On est en semi-confinement. Donc. Je ne compte pas beaucoup sortir. Sauf pour. Les courses essentielles. Donc. Ça va. J'ai le temps. Je vais avoir le temps. De coude. Voilà. Donc. Sur ça. Ben. Moi. Je vais vous faire. Des gros 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 bisous. Vous souhaitez une bonne journée. Et voilà. Simplement. Donc. Ben. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et. À la prochaine. A la prochaine. I m'en. Sous-titrage.